La musique est présente dans tous les animés, mais on n'en parle pas assez, et on vous jure qu'à travers cette chronique, on va rattraper ça ! S'il faut parler d'un truc connu, on va le faire bien ! Malgré les théories, on n'abandonne jamais une vidéo à la vidéo terminée, vous la partagerez ! Pour qui vous nous prenez ? On fait des vraies vidéos, on ne fait pas des vulgaires reviews, il y a à nous et encore bien d'autres ! David Ogaku no Koei ! Bonjour, et re-bienvenue dans une chronique musicale de Kuro FID. Aujourd'hui on s'attaque à quelque chose qui a vraiment fait parler de lui, et qui déchaîne toujours autant les passions dès qu'on entend son titre. L'une des rares séries qui a su trouver son public en France avec des gros robots qui se tapent dessus, et qui... oui Kuro, moi aussi j'aime bien Kondis. Mais moi je parle ici de... Et vous le savez, l'aviez su, peut-être que vous ne le savez pas tout simplement, mais ici on parle de musique. Et dans cette série, il y en a une qui mérite une attention toute particulière, une qui est restée ancrée dans la mémoire de tous ceux qui ont savoué cette série, libère à me from hell. Allez tous ensemble, ROW, ROW, FIGHT THE POWER ! ROW, ROW, FIGHT THE POWER ! Tengen Topa Gurunaghan est un anime original des studios Geinax, une boîte à popularité relative qui a fait des trucs pas très connus comme dans Talion no Shoka, Hokage no Planiades, et dans le trésor underground, Neon Genesis Evangelion. Rhythmé sur 27 épisodes au printemps 2007, l'histoire commence avec une blague sexuelle. Eh, si tu fais pas gaffe, il va te sortir son engin ! Frangin, c'est quoi un engin ? Tu comprendras quand tu seras plus grand ! OUAI ! Je suis un méchant ! Ça, c'est de l'engin ! Fuyez ! Cet engin ennemi veut votre peau à tous ! Waouh ! C'est un sacré engin que tu as là, mademoiselle ! Quoi ? Frangin, regarde ! Eh bien, Simon, on dirait que tu as trouvé ton engin ! Cet engin sera celui qui transpercera les cieux ! Aaaaaaah ! Aaaaaaaah ! Aaaaaaaaaah ! Euh... Pardon ? Dis donc, son engin est plus gros qu'il en a l'air ? Euh, même si c'est un remake, j'assume jusqu'au bout. Bref, s'enchaînent ensuite pas mal de combats toujours plus cools avec notre trio qui se trouveront beaucoup de nouveaux compagnons en créant leur brigade d'Aiguren et qui a pour but de vaincre le roi spirale qui tyrannise les humains sur la terre et je ne sais toujours pas pourquoi je continue à vous résumer ça, sachant que tout le monde connaît Guren Lagann. Ouais, mais non, si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande très fortement de le faire, et même si possible en version française. Surtout qu'on va évoquer beaucoup d'éléments clés de l'histoire, si ce n'est tous. Et pour cause, la première fois qu'on entendra notre morceau, ce sera l'épisode 25 sur 27 de la série. Donc déso, pas déso, mais le spoil est nécessaire pour cette chronique, et de toute façon, je pars du principe que si vous vous intéressez au morceau, c'est que vous le connaissez un minimum. Libera Me From Hell est composé par Iwasaki Taku, où vous avez peut-être déjà croisé ses musiques dans Solitaire, Open Star Racer, ou peut-être même dans certains Jojo. Notre morceau du jour est très spécial, car il s'agit en réalité d'un mélange de deux pièces distinctes. Tout d'abord, la partie rap qu'on entendra à plusieurs reprises dans l'anime, intitulée de base Rap is the Soul of a Man, et qu'on retrouvera dans trois versions supplémentaires. L'autre pièce s'appelle tout simplement Libera Me, et il s'agit d'une prière catholique pour Requiem par Gabriel Fauret, un compositeur français du 19e et 20e siècle. Eh oui, l'une des musiques mythiques de Gourhan Lagann tire ses origines d'une musique française. C'est pas la classe ? Bon, après, il faut quand même reconnaître que c'est pas le genre de musique que tout le monde écouterait aujourd'hui, hein. Bref, les présentations étant faites, passons à l'analyse. Les 18 premières secondes de l'oeuvre sont introduites par la chanteuse Opéra, interprétée par Yurika Sahara, ainsi qu'un orchestre lent et très posé. La première chose qu'on peut dire par rapport à la voix, c'est qu'elle chante dans un mouvement descendant, et on peut déjà sentir une phrase à tendance négative. Quant à l'ensemble des cortes frottées de l'orchestre, on ressent un certain désordre. Je dis désordre du fait que les différents instruments viennent de tous les côtés, en crescendo, et chacun leur tour. Chuyé vient l'entrée du piano-sol qui fêta progressivement l'ensemble orchestral. Il sera accompagné juste après par la voix du rappeur dans un premier temps, puis par la batterie et un autre instrument que je n'ai pas pu exactement identifier. On va avant tout s'attarder un peu sur le piano. Déjà, rien qu'à sa sonorité particulière, on sent qu'il ne rigole pas. La sécheté de l'attaque des notes est présente et même puissante sur chacune d'entre elles. Pour moi, ce piano est la première représentation de nos protagonistes. Le rythme général de la musique n'a pas l'air si rapide, mais l'enchaînement de doubles croches et de croches donne une impression d'accélération constante et qui correspond bien au rythme de l'histoire et de nos personnages, soutenu et loin d'être ennuyeux. On a déjà là un fort contraste par rapport à l'introduction qui étendait ses notes. De plus, le piano est supporté par la voix porteuse et créatrice de la brigade d'Aiguren, j'ai dénommé bien évidemment Kamina. Cette voix est interprétée par un rappeur nommé Tarantula et s'oppose une fois de plus avec le style vocal de l'introduction. Les paroles du premier couplet résument l'histoire dans sa première moitié et je laisse Kuro se charger de la retranscrire. A la fin du couplet, il s'arrête assez brutalement avec une dernière phrase de Kamina, good luck fellas, qu'on traduit par bonne chance les gars et qui signifie la fin de vie de ce dernier. Il s'agit donc d'un passage du flambeau au reste de la brigade d'Aiguren. On entre à présent dans une nouvelle phase orchestrale et encore une fois de manière assez brutale. Le cri strident de la chanteuse porte complètement ce passage et globalement, elle ne cessera de monter dans les aigus. Cette montée constante peut facilement nous démontrer une tension omniprésente qui, chronologiquement parlant, correspond à l'arrivée de Nia dans l'histoire suivi de l'enchaînement quasi non-stop des combats de la fin de la première partie de l'histoire. Et vu que c'est assez complexe, je vais décomposer ça en deux sections. Dans ma première section, c'est là que la voix sera la plus puissante. Pourquoi ? Parce que Nia débarque dans l'histoire et ce sera une sorte d'électrochoc pour Simon. Et pour cause, les violons jouent une mélodie assez étrange en forme d'escalier ascendant et descendant. Ce passage est pour moi une belle représentation de l'état mental de Simon après la mort de son frangin. D'un côté, un état incontrôlé attaché à Kamina et de l'autre, Nia qui traduit à voix haute les pensées de Simon. Libère-moi, seigneur, de la mort éternelle. En ce jour terrible, en ce jour. La seconde section redevient plus calme mais l'atmosphère change au quart de tour et devient plus hostile, plus grave mais reste dans son mouvement ascendant progressif. De plus, on notera que les percussions ont changé et de gros tomes viennent battre en contre-temps la mesure. Ce genre de rythme aux percussions est le plus souvent signe de préparation au combat. La preuve étant donnée que ces tomes s'absentent dès que le ton remonte et qu'on arrive dans une bataille. Batailles qui sont accentuées par l'attaque des notes aiguës des violons et qui surviennent de manière spontanée dans un premier temps et qui se succèdent tout en montant de ton jusqu'au dernier combat. Sous-titrage Société Radio-Canada Une autre chose qu'on peut remarquer est au niveau de la voix. Il y a deux moments où sa mélodie se superpose à la mélodie instrumentale. Dans le premier passage, c'est moyennement perceptible mais au second, on peut distinguer des trompettes qui viennent s'ajouter à la mélodie principale venant donc doubler la voix. Cela arrive vers la fin de la première section qu'on transpose à la montée en puissance des humains grâce aux renforts arrivant sur le champ de bataille. On regrettera éventuellement l'absence d'un gros final à toute cette partie alors qu'il s'agit d'un combat rude, puissant et toujours plus énorme et surtout la conclusion de la première grande partie de l'histoire. Mais il reste un dernier élément à analyser dans cette partie le reste du texte latin. Ce texte est clairement un avertissement exactement comme l'avertissement de Lord Genome à l'humanité avant de mourir. Retour au calme avec un nouveau couplet au rap de Kamina. Un couplet qui est deux fois plus court que le précédent. Il n'y a strictement aucune différence musicale avec le premier couplet si ce n'est que dans l'histoire, c'est la paix dans le monde. La première partie du couplet est une sorte d'hommage de Kamina envers l'équipe d'Aeguren. Quant à la deuxième partie, on entend plutôt un avertissement qui fait écho à l'avertissement des paroles précédentes. Une première phrase peut faire référence au recensement actif de la population dirigée par Ossue, notamment lorsque Simon découvre que les gens sont forcés de sortir à la surface. La notion de cri peut signifier tout simplement la naissance et donc le premier acte que l'on fait une fois à l'air libre. Tout s'est bien passé. D'accord, je passerai à l'hôpital plus tard. Ça va, t'inquiète pas. Puis il reste la dernière phrase où Kamina mentionne le G. Très sûrement pour Guren, qui est le nom à la base de tout et donc qui contient aussi, comme il le dit lui-même, des énigmes encore non résolus. Sans transition, nouvelle phase orchestrale qui indique un nouveau bouleversement dans l'histoire. La nouvelle menace commence à s'abattre sur Terre et Nia au corps de ce changement devient le porte-parole de cette menace. Ceux-ci s'adressent aux habitants de la Terre. Nous sommes les peuples anti-spirales. Côté musical, les violons abandonnent les notes longues et se mettent à un rythme beaucoup plus carré que leur première apparition. La voix suit complètement les violons et en devient même prisonnière en n'ayant que peu de variations de notes. Mais allons encore plus loin concernant les violons. La menace ici est le peuple anti-spirale. Cette espèce particulière décida d'arrêter leur évolution et de détruire les énergies spirales afin de préserver la stabilité de toute chose existante d'une grande menace qui se nomme La spirale Némésis. C'est elle qui va provoquer la destruction de l'univers. Et nous, les anti-spirales, existons pour empêcher que cela arrive. Bon, je conçois que ce n'est pas facile à résumer si vous ne connaissez pas l'histoire mais l'essentiel à retenir ici, c'est le fait que le peuple anti-spirale ait cessé son évolution. Et justement, je trouve que cette particularité se retrouve dans ce que jouent les violons. Écoutez un peu. D'abord la répétition des mêmes notes et ensuite un demi-ton plus haut. Donc bon, la seule chose qui est évolue dans tout ça, ben c'est la menace. Et croyez-moi, dans cette série, la menace, elle n'y va pas par demi-ton. Côté paroles, c'est tout simple. Nia, ou plutôt les anti-spirales ici, mettent leur menace à exécution. Puis le rap intervient avec son refrain inoubliable cassant au passage le côté carré des violons. On a là la première confrontation directe du rap face à l'opéra. A ce stade, nous en sommes à la première grande bataille dans l'espace où le but est de prendre le contrôle de la lune. Et pour la seconde fois de la chanson, la voix de Nia prend encore une nouvelle hauteur, remise à l'unisson avec les violons. Et comme la première fois, elle indique une notion de libération, mais cette fois, une demande de libération d'elle-même, prisonnière de son origine. Oui, la catchphrase de la musique et même de la brigade d'Aiguren, ou même par extension à ce stade, de l'humanité, qui sert à fêter la victoire sur la lune avant de passer à l'étape supérieure. Parce que, comme la musique, ce n'est pas encore terminé et on enchaîne sur ce qu'on n'a pas encore vraiment eu jusqu'à présent, le refrain. J'utilise balais bien le terme refrain car on retrouve les mêmes notes que l'introduction et prêtez bien attention à votre oreille car même la partie piano y est présente, très très basse, mais présente. Et donc, nous sommes au cœur de la bataille entre Simon, Daiguren, l'humanité et le peuple spirale contre le peuple anti-spiral. Bataille qui gagne en intensité grâce à une nouvelle montée en demi-ton à mi-chemin. Et je vais arrêter notre progression pour revenir sur un point incomplet du tout début et qui concerne la phrase musicale du piano. On peut remarquer tout d'abord que les notes sont majoritairement conjointes dans leur structure, c'est-à-dire qu'elles se suivent dans la gamme. Ce qu'on pourrait traduire par une certaine droiture et ne pas laisser de fausses notes déranger la gamme. Seule la fin de la phrase semble dérogée à la règle par son effet de zigzag. Mais si on enlève la répétition de la note tonique, les notes restent toutes mêmes conjointes. Depuis l'arrivée dans la deuxième partie de l'histoire, il y a une nouvelle lotion qui s'est introduite avec le nouvel ennemi et qui est très importante dans la série. Les spirales et les anti-spirales. On va dire comme ça. Je ne peux pas m'empêcher de voir dans la construction du piano une certaine volonté de retranscrire cet effet spirale. Et même si c'est tiré par les cheveux, réécrire la partition sur un logiciel et voir la drill de Simon via les notes n'est pas une simple coïncidence pour moi. Je pourrais même encore appuyer cette théorie foireuse en vous disant qu'on peut appliquer cette même logique sur la première partie des violons où c'est spirale contre spirale. Et donc qu'encore une fois, c'était totalement voulu. La drill de Simon. Drill qui est aussi l'arme principale de la machine principale, Guren Lagan. C'est le plus gros symbole de toute la série. Est-ce que ça ne serait pas tout simplement normal de voir qu'un des symboles soit directement retranscrit à travers toute la musique ? Et cette clé, c'est ma vrille, tu m'entends ? Nous voici donc à l'avant-dernière partie du morceau. Le rap possède un effet bizarre dans sa voix, comme s'il venait de se faire enfermer dans un bocal. Juste avant la bataille finale, il s'agit du passage où la 30 spirale enferme nos protagonistes dans un rêve perpétuel. De l'autre côté, la voix de Nia reste autant présente, mais exprime enfin des paroles de son propre chef. La première phrase étant destinée à Simon et ses amis, et la deuxième pour elle-même. Et avant d'arriver à la fin du morceau, j'aimerais attirer l'attention sur les dernières paroles que je n'ai pas encore analysées, et qui pour moi sont un élément indispensable à quelque chose qu'on n'a pas encore voir au pointé du doigt. Ce fameux passage est le fameux passage du rap du « What you gonna do is what you wanna do » Niveau signification littérale, ce n'est pas compliqué, on peut même le résumer tout simplement avec le « Pour qui on juste, vous le prenez ! » Cette portion de rap indique à mon sens une nouvelle étape du robot phare de la série, le Guren Lagan. On pourra entendre dans la chanson exactement quatre fois ce passage. Quatre, soit le nombre de formes que possède le Guren Lagan, l'original, l'arc Guren Lagan, le Guren Lagan hypergalactique, et celui qui donne le nom à la série... « À l'assaut du firmament, Guren Lagan ! » Euh... Bon, ok, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais le plus important, c'est qu'il y en a un qui fait des Shurikin Galaxy à ce moment-là. Nous voici enfin la partie finale de ce morceau, qui va être toute simple à décrire. Tout l'orchestre s'incline littéralement face à nos héros en ne jouant que des notes descendantes. Plus besoin de prouver quoi que ce soit, les humains dominent cette partie, réunis autour de leur phrase... « Bravo, bravo, on bat le pouvoir ! » Et bien évidemment, ils auront le dernier mot de la chanson, avec les cuivres comme point final. « Bravo, bravo, fight the power ! » « Bravo, bravo, fight the power ! » Cette musique, c'est Guren Lagan, je ne vois pas comment le décrire autrement. Toute l'histoire est racontée à travers ces 4 minutes 49. Chaque partie décrit presque parfaitement ce que l'on vit pendant 27 épisodes, et la musique s'adapte, se fait influencer, change de tonalité, s'entrechoque, bref, c'est un foutoir organisé, une pièce unique. Tout comme son animé d'ailleurs, c'est suffisamment unique pour que tous ceux qui l'ont gardé soient d'accord pour dire que c'est génial, mais que le genre mecha, bah c'est pas si ouf que ça pour la majorité d'entre eux. Bref, c'est la fin de cette chronique musicale, j'espère que mon analyse vous aura plu, et que vous avez apprécié de découvrir ou redécouvrir le morceau sous un certain angle. Je rappelle par ailleurs qu'il s'agit d'une pure interprétation de ma part, que j'ai peut-être dit de grosses coquilles, et que vous avez totalement le droit de ne pas être d'accord à ce que j'ai voulu comprendre, parce que je ne suis tout simplement pas le compositeur de cette heure. Donc n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de votre interprétation de la musique, parce qu'il y a peut-être des trucs que je n'ai pas trouvé moi-même, et c'est ça ce qui est beau dans la musique. Sur ce, merci d'être resté jusqu'au bout, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, pouce bleu, tout ça, surtout partagez, parce que même s'il s'agit d'un remake, ça fait quand même un peu mal de se faire supprimer une vidéo, et même si je ne m'aide pas beaucoup en ce moment, en étant pas super productif, bref, bon, si vous êtes là, tant mieux. En tout cas, pour l'instant, on vous dit à la prochaine vidéo, et Ko et moi, on vous dit, allez, encore une fois, juste pour la fin, Ro Ro Fight The Power ! Sous-titrage ST' 501